Hey ! Bonjour à tous ! Désolé, moi j'ai pas l'habitude, c'est ça le professionnel ! Moi je prends mes marques, tranquille ! Ouais, c'est pas grave, je détente ! C'est la famille, c'est tranquille ! Donc voilà, on est avec Anos, merci de nous rejoindre également pour ce cast. Tude étant indisponible pour ceux qui n'ont pas suivi malheureusement. Il a une gastro, voilà, ça arrive. Ça arrive. C'est des choses qui sont douloureuses, mais qui nous font bien rire ici. Donc voilà, big up à toi Tude. Et donc tu nous rejoins sur le plateau ici de Ridgequit, spécial édition pour les qualifications d'Iron Squid. La première place qui a été débloquée pour les qualifs. Dans Iron Squid, il y a tout simplement 14 invités et 2 personnes qui peuvent se qualifier via des tournois online. Le deuxième tournoi qui aura lieu le 5 février. Et résultat, en fait, hier, donc c'était dimanche. Sur le North America Server. Les deux, ouais. Les deux. Parce qu'en fait, c'est Kaoru, donc le manager du tournoi, qui en fait a décidé de les faire sur ce serveur-là. Puisqu'en fait, ça met un peu tout le monde à la même égalité. Les Coréens, la même égalité, ça n'a aucun sens. Les Coréens et les Européens. Donc ça permet vraiment d'avoir un minimum, enfin autant de lags en tout cas, pour ces joueurs-là. Plutôt que si on l'avait fait sur Europe, eh bien les Coréens auraient beaucoup plus de lags. Et ça aurait été compliqué d'avoir… C'est très bien vu de la part de Kaoru et qui ont fait un petit coucou d'ailleurs. Big up à toi et Kaoru. Kaoru qui est dans le coin, qui est probablement en train de squatter les rebiers. Ouais, il cherchait des tucs. Il doit être dans sa recherche. Il va les trouver. On le prend dans le magasiné des tucs. Donc, big up à toi et Kaoru, on verra s'il fera un petit coucou tout à l'heure. Et donc voilà, c'est cette qualif qui s'est passée dimanche 22, pour ceux qui regardent cette émission en VOD. Et qui a vu s'affronter énormément de très très gros joueurs. On a vu Golden, on a vu Oz, on a vu Paul Prime tout simplement, qui est là, qui était un des favoris de ce tournoi. Et un de tes joueurs favoris personnellement. Et d'ailleurs, on a pu voir, c'était marrant sur le bracket, qu'à la fin, il n'y avait plus que des drapeaux coréens. Alors qu'on était sur le serveur North America. Donc, c'est bon. Voilà, comme d'hab. Les mecs sont enlevés. La pression. Hey Kaoru ! Ah, il est là ! Il va faire coucou ! Yeah ! Avec ses tucs. Stylé. Bien mon tablette. Kaoru. Alors, alors... Il ne rentre pas dans le canapé. Brièvement, avant de lancer la game. Il y avait des gens qui avaient posé la question sur pourquoi North America, etc. Il y a eu un énorme débat là-dessus. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il faut que tu parles dans le micro d'Anos. D'accord. Bonjour à tous. Oui, complètement. Alors, pourquoi North America ? Alors, au départ, on voulait faire sur Europe. Mais, en fait, on visait plutôt un public pro-gamer. Vraiment très pro-gamer. Genre la Corée. Les gros teams comme EG et compagnie. Et en même temps, sur Europe, il y avait les IEM Cave. Si vous vous en souvenez. Donc, il y avait énormément de views sur les IEM Cave. Et c'était le bordel. Et c'était vraiment dur à gérer. D'accord. Donc, on a pris surtout le serveur, entre guillemets, où tout le monde pouvait se rencontrer. Et il faut savoir que dans notre tournoi, si vous êtes européen, contre européen, vous pouvez jouer sur Europe. Si vous êtes américain, contre américain, vous pouvez jouer sur ENA. Si vous êtes coréen, vous jouez sur le serveur Corse. Avec toutes les games que vous voyez là, vous voyez que c'est les pseudos Paul Prime, Symbol. Tous les matchs ont été joués sur Corée. C'est-à-dire que chez nous, enfin chez Iron Script plutôt, on n'a pas privilégié le stream sur les qualifications. comme ça, il n'y aura pas de wine comme quoi. Les gars, il y a eu du lag. Il y a eu un freeze. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc, les Coréens, ils ont beaucoup apprécié. Ils ont adoré le tournoi. Ils nous ont dit, ouais, on reviendra. Genre, il y a Paul qui m'a... On reviendra. Non, mais il y a Paul qui est revenu. Ah non, non, non. Non, il y a Paul qui est venu. Il a fait, prochain qualifier, c'est quand ? Je suis déjà inscrit. En gros, c'est ça, tu vois. D'accord. Donc, toute la team ZNS est réinscrite. Tout le monde est très motivé pour faire le tournoi. J'ai eu une petite anecdote. Il y a le manager fanatique qui est venu me voir, qui m'a jeté sur Skype, uniquement pour le tournoi Iron Squid. D'accord. Pour me dire, mes joueurs, c'est inacceptable. Ils ont raté la première édition. Il me fait... Il me fait... Il fallait cliquer. Il m'a fait, bon, je les ai tous inscrits. Voilà. Donc, on arrive d'avoir une deuxième journée. Non, c'est pour Ponf. On croit qu'il arrive. Oui, voilà. Tu n'as rien suivi. On a un problème de braguette. Oui, ma braguette n'attend que Ponf. Oh là, oh là. On verra plus tard. Elle peut attendre. Elle peut attendre. Oui, c'est ça. Elle attend. Donc, c'est pour ça majoritairement. Et puis, on a bien vu des mecs comme Song, qui sont français, qui sont aimés ou ne pas aimés, ça dépend, qui ont fait des bonnes performances. Il a battu deux Coréens. Il a battu un Coréen, un Européen, Ranged. Oui, Ranged. Bon, après, il s'est fait un peu casser la tête par Shine. Il a pris une game à Shine. Il a pris une game. Il a pris une game à Shine. Il a pris une game à Shine. Il faut y aller, quoi. C'est du skill. Non, non, il a très bien joué. Je me suis dit pareil. Adel Scott a perdu au premier tour, par exemple. Il est tombé sur le Bichu aussi. Bichu, c'est pas... C'est le problème de ces gros tournois. Bichu, c'est ça. Et puis aussi, ce qui peut être reproché au tournoi, c'est que c'était full random. Mais pour ne pas faire comme certains... Full random, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de seed. D'accord. Il n'y avait pas de favoris. Et pour éviter ça, en fait, on a fait des BO3 pour pas qu'il y ait de trucs. Et les maps sont... Il y avait des vétos. Enfin, c'était vraiment très propre. Donc, ce que tu veux dire pour le commun des mortels, c'est qu'il n'y avait pas de classement préétabli en fonction des joueurs qui étaient déjà inscrits. Ce qui fait que vous n'avez pas pu organiser les premières rencontres en fonction du classement et faire rencontrer, on va dire, des gens de même niveau au début. Et donc, résultat, Adel a pu se retrouver contre une énorme brutasse. Et voilà. Juste pour ça, je vais finir sur ça. Par exemple, au premier match, il y avait eu Oz de chez Efixo, qui a un très, très gros proto, qui est dans le top 16 de GSL code S, qui a joué contre... Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Shine. Ouais, attends, je l'ai là. Ou Bung Bung. Ouais. Et il s'est fait rétamer 2-0 violemment, quoi. C'est Shine qui l'a joué, je crois. Ok, bon. On sait l'un des deux, il faudra voir. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est-à-dire que c'est les corins qui étaient le plus handicapés là-dedans. Pas les européens, parce que... Par exemple, Polt, il a joué Golden, qui est maintenant Light. Et il a joué... Comment il s'appelle l'autre ? Enfin, il a joué un autre... Il a joué vraiment des gros gros joueurs. Je suis juste après. Et, par exemple, il y a aussi Sam Ball, qui a failli se faire éliminer au premier tour, par Kawaii Rise, le nouveau Light. Et j'ai regardé les games juste par curiosité. C'était vraiment des games super tendus. C'est dommage qu'on ne les casque pas ce soir, parce que c'était le premier tour. Mais ça veut dire que le tournoi Iron Squid, vous allez avoir les replays. Parce que le principe, c'est de vous donner le maximum de replays. Il y a des corins qui vont encore me renvoyer leurs replays plus tard. Donc on va avoir énormément de replays de qualité. Peut-être que pour future, on l'utiliseront dans leur VOD, je pense. Peut-être, c'est probable. Et l'avantage, c'est que tout le monde a été content, que ça soit nous. Les viewers étaient un peu déçus parce qu'il n'y avait pas de truc. Mais il y avait comme les IEM avec MMA qui a marché sur tout le monde. Et les joueurs reviendront. Tout le monde reviendra. Et le format a bien plu. Donc on est désolé pour les Français ou les Européens qui se plaignent parce que ce n'est pas sur Europe. Mais quand tu joues contre un Européen, de toute façon, tu vas jouer sur Europe. Et après, il suffit de négocier avec ton adversaire. Par exemple, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas franchement quelque chose à faire de jouer sur Amérique. Vu qu'ils ont une très bonne connexion, donc ils lagent pas sur Europe. Ils ne sentent pas le lag. D'accord. Donc après, c'est à toi de négocier avec ton joueur et tout. Donc la conclusion, c'est que le 5 février, on aura d'autres qualifs avec notamment les gens qui étaient aux IEM, j'imagine. Il y a les IEM São Paulo, le 5. Donc il y a des gens comme Rett qui ont été invités. De toute façon, ils sont invités. Donc ils ont eu la chance. Mais bon, il y a plein de gens qui m'ont déjà signé. Il y aura les Fanatics par exemple. Ok. Donc ça risque de nous donner une émission Rettkwit du lundi 6 de qualité. Bien évidemment. Bonne transition. Donc voilà, on va passer notamment au niveau transition à la partie qui va opposer Polt contre Symbol. Avant de nous quitter, Caro, est-ce que tu as un favori dans Polt versus Symbol ? Mon favori, c'est Symbol. Enfin non, c'est Pol plutôt. D'accord. Parce que c'est la personne que je voulais voir gagner le tournoi. D'accord. Je suis un peu comme lui. Ok. On va voir dans ce cas qui va… J'ai vu le résultat. J'ai pas vu les games. Donc je vais regarder ça attentivement. Ok. Et je suis assez impressionné que Polt ait perdu contre Symbol vu les joueurs Zer qu'il a battu juste avant en fait. D'accord. Donc là, tu viens juste de spoiler le… Ah non. Mais déjà, avant il y en a un peu. Mais bref. Ok. Ok, Caro. C'est pas grave. Donc voilà. On va voir du coup comment est-ce que Polt va s'en sortir face à Symbol. Merci Kaoru de nous avoir… Je suis pas fait pour la télé, je suis désolé. C'est pas mon boulot. Merci de nous avoir éclairé sur la manière dont ont été pensées les qualifications. Et on se retrouvera tout à l'heure pour de plusantes informations. D'accord. Bon bah désolé pour le spoil, encore une fois. La baguette c'est pour moi. La baguette c'est pour lui. Elle belle chute pour la fin. Il part en beauté. Il part en beauté, c'est cool. Donc voilà. On va… Tu sais genre j'ai essayé de le stopper tu vois. Genre j'avais un favori, c'était Symbol, c'était Polt et tout. Je fais OK, OK. Donc on va… Et à un moment donné, il a perdu. T'es toi maintenant ? Et justement il a dit je vais me réinscrire au prochain qualifiant. Mais déjà aussi ça faisait… Oui ouais. On va se réinscrire. Effectivement. C'est le… C'est les aléas du direct. Voilà. C'est comme ça. C'est les aléas du Kaoru, la team panda, tout ça. On va partir sur la game. Donc il va opposer Polt Prime à TSL Symbol. On est donc sur… Débreak. On est sur Débreak, c'est ça. Et c'est du TVZ. Donc moult lol en prévision. Je vais tester. C'est bien ça. On ne peut toujours pas faire de plein écran sur cette map. Euh… Ouais. C'est que les maps vraiment marquées Blizzard, où ils autorisent les autres. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est vraiment dommage. Parce que ça donne vraiment un putain de style. Genre j'ai maté la dernière saison de la GSL où tu as… StarTale Rainbow, je crois, qui fait la… Je ne l'ai pas dit. Je ne vais pas pouvoir te dire. Bon, c'est quelqu'un de la team StarTale qui… Qui fait la cam. Et c'est assez bien… C'est assez stylé quand ça part en mode full écran et tu as la… Encore plus de lol. Ouais, j'avoue. Donc voilà. D-break en PVZ. Est-ce que… Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Monkian ? Bah ouais. C'est intéressant. C'est une map à un point de spawn. Donc déjà, c'est… C'est bien pour le genre Terran. Ça va vraiment pouvoir lui permettre… Enfin, ça lui donne des axes très agressifs. Il sait où est son adversaire. Il peut l'empêcher de poser B2D dès le début. Donc, il y a pas mal de… Il y a pas mal de coups à jouer. Je sais que Groviel me disait souvent qu'ils aimaient bien partir Reaper. Sur cette map-là. Mais plus en TVT, mais que ça se pose aussi en TVZ. Groviel, donc c'est ton partenaire de Shoutcast ? Voilà. C'est un de mes partenaires de Shoutcast. C'est ça qui est très spécialisé sur le jeu coréen. Parce qu'il regarde toutes les GSL, tout ça. Il s'y connaît très très bien. Et donc, il me disait souvent ça. Donc là, ça va être intéressant. Parce que pour être connu avec toi, C'est la première fois que je vends un TVZ 100% coréen. Fait sur cette map-là. Donc, je m'attends vraiment à tout. Pour le moment, c'est Orbital Command Opening de la part du Terran. Donc, c'est classique. Et je vois que Symbol, il a fait sa first hatch à 15. Si je dis pas d'erreur. C'est ça. On était à 15. Je crois. Ouais, on était à 15 tout à l'heure. Un drone. Et il va faire un extractor à 16. Et il va donc balancer un send build juste après sa fast expand. Donc, un build assez, on va dire, couillu. Puisque, techniquement, les airs ont tendance à balancer la poule très très rapidement après leur hatch. Mais là, Symbol, qui sent qu'il est sur une grosse map et qui, du coup, il va avoir le temps de sortir ses speedlings, part sur un build complètement, on va dire, macro. Ouais, c'est ça. Enfin, non. Il est pas 100% macro, justement, parce que comme il a pris son gaz, justement, il n'investit pas 100% dans le minerai. Donc, ça veut dire qu'il va pas pouvoir droner aussi fort que s'il avait pas pris son gaz. C'est un BO qui est assez safe, je trouve, justement. Il va avoir le metabolic boost rapidement, comme tu l'as dit. Comme ça, il va pouvoir bien gérer sa défense. Il pourra poser des aiguilles en rampance. Vraiment, il sent qu'il se fait déborder. Donc là, c'est plutôt bien joué. J'ai pas fait attention à ce qu'il avait scouté pour le moment de Geurzer. Je vois que son Overlord, il est en haut à gauche. Ouais, il a rien scouté pour le moment. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est bien, c'est safe. Pour le moment, il a plein d'infos. Donc, partir sur vraiment du full éco et pas prendre de gaz, c'est toujours un peu plus compliqué pour la défense. Quand t'as pas de Geurzer Green Speed. Donc, pour l'instant, Symbol qu'il a joué plutôt safe. Et le problème, c'est qu'il fait un BO qu'on voit souvent en Europe. Parce que là, il fait Facto Reactor. Donc, du très gros classique. Ouais, c'est sûr, Facto Reactor. C'est la base. Enfin, je veux dire, c'est 90% des games en Zerg versus Terran. Ouais, ouais. Les 4 P et Lyon qui viennent sniper les tumeurs muqueuses. Et après, Marine Tank, je crois que c'est vers 9-10 minutes. Ouais, maintenant, ça arrive dans ces timings-là. On pourra noter que c'était bien joué, le coup des deux Marines qui cherchaient l'Overlord. Il les a ratés. Mais sinon, on reconnaît le jeu coréen tout de suite. Ça cherche tout de suite les petites failles. Ça cherche le petit Overlord ou quoi. L'Overlord passe maintenant. Vous remarquerez que Symbole, il aurait pu le placer beaucoup plus rapidement. Je pense vraiment qu'il a joué sur le timing. Parce qu'il devait savoir que Paul allait aller le chercher. Donc, c'est là où vraiment, on voit que c'est des joueurs qui se connaissent, qui sont précis dans leur timing. Donc là, déjà, bon move de la part de Symbole. Ça paraît à rien. Mais il ne s'est pas fait choper son Overlord. Et tu vois, là, il vient de le placer dans un champ mort. Donc, c'est vraiment qu'il se méfie. Sinon, il serait passé derrière les baies. Mais derrière les baies, tu as vu, tu ne peux pas partir après. Donc, il a la portée. Donc, très bien joué de la part de Symbole qui ne se fait pas avoir là-dessus. Le command center qui est en train de se faire. Et tu vois, Paul aussi, il ne fait pas le fou parce qu'il le cache. Alors qu'il pourrait le poser sur sa B2. Sur la base. Parce qu'il a les tourmenteurs devant. Effectivement, il a de quoi protéger ce command center. Les deux premiers élios qui vont choper cette Xenaga, acquérir un peu de map control. Et surtout, donc, fatalement, empêcher cette deuxième queen de poser les tumeurs muqueuses un peu partout. Est-ce que, donc au niveau de Paul, au niveau de son TVZ, est-ce que tu as, donc toi qui suis assidûment ce joueur-là, est-ce qu'il est particulièrement fort en TVZ ? Ou alors, est-ce qu'il est classé comment ce match-up ? Pour moi, il est fort. Mais justement, le problème, c'est que je ne le connais pas tant que ça, ce joueur-là. Mais j'ai eu l'occasion de voir ses streams. Et à chaque fois que j'ai vu ses streams, vraiment, j'ai halluciné. Mais non, justement, pour être franc avec toi, je n'ai pas accès. Parce que les replays de la GSL, ils ne sont pas accessibles. Donc, c'est très compliqué d'avoir des bonnes games de Paul. Donc non, je n'en ai pas vu tant que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé au début, tu ne veux pas me laisser regarder Paul. C'était intéressant. Vous avez vu, il y a les quatre tourmenteurs qui font le nettoyage. Symbol qui a sorti tout de suite 16 Zergling. Donc, agressif. Tu vois, là, il en a refait. Il n'est vraiment pas 100% dans le dronnage. Je suis sûr que même au niveau déco, il ne doit pas être si bien que ça. Je suis assez étonné. Tu me diras, 40 à 25, il est quand même plutôt bien. Mais avec la muque, ça fait 30. Sur deux bases, il a atteint 16 récolteurs par base. Donc, il commence à être propre. Il peut tenter des premières agressions. Et probablement essayer de circle les Hélions de son adversaire. Si Hélion, c'est... Alors, je crois que c'était Tor... Je ne peux pas dire de connerie. Je me demande si ce n'est pas Torzaine qui faisait systématiquement 6 Hélions pour justement maintenir la pression sur son adversaire. Si Hélion qui permet vraiment de contrer une bonne grosse masse de speedling sans trop de problèmes. Avec de la bonne micro en plus. Si tu prends les bons angles. Les tourmenteurs qui passent un peu à l'attaque. On voit que Symbole, il a envoyé son T2. Pendant ce temps, la petite run-by. Ça, c'est bien joué le coup des run-by. Et tu vois d'ailleurs qu'il était en train de faire son wall tranquillement petit à petit, Paul. Parce qu'il sait très bien que ça, ça devient nécessaire. Sinon, tu ne peux pas sortir sans prendre un run-by. Donc là, déjà, bon multitasking des deux joueurs. Par contre, Paul, il ne pourra pas rentrer. Mais il s'est bien fait les cryptumeurs. Donc là, il gère, Paul. C'est ça. Et en plus, il a quand même une grosse masse de Hélion. On a 12 Hélions pour le Terran. Et chez l'ami Zerg, on a 6 Ergling pour contrer ça. 43 drones. Néanmoins, au niveau de la Tech, le Zerg qui va rester sur speedling. Et les Hélions, quand ils sont en masse, eh bien, qu'ils peuvent finalement essayer de choper cette aiguille en rampant. Mais là, c'est quand même beaucoup de dégâts qui sont infligés aux Hélions pour pas grand chose. Ouais, c'est clair. Bien joué de la part de Symbole, d'avoir full wall comme ça. Là, il a bien senti le pouvoir venir. Ça, ça doit être double factor réacteur. Donc très bien vu. On voit qu'il a envoyé l'armoré aussi, vu qu'il envoie le plus en attaque. Donc il va pouvoir switcher sur Thor si jamais il y a Muta. Là, il est en train de taper. Je suis sûr qu'avec les dégâts de zone, il tape aussi le deuxième bâtiment avec certains dés. C'est très bien joué. Et les bannings, par contre, attention. Les bannings, ça fait mal, surtout sur les tourmenteurs. Effectivement, les tourmenteurs qui sont une unité légère et qui donc prend masse de dégâts. Je crois que c'est contre léger. Viens ici, Kokino. 35 de dégâts, donc en 3 bannings. Eh bien, c'est parti. Un Hélion qui... Et là, il pourrait éventuellement faire un gros run-by, mais il est attendu par les bannings ici. Donc, une belle gestion pour la Thor pour la part de Symbol pour l'instant. La Spinecrawler qui va ici tomber. Est-ce qu'on a des transfusions ? Pat a une dernière transfusion ici par la Queen. Et le Mass et Lyon. Le Mass et Lyon qui commence à être super oppressant pour Polt. Ouais, c'est clair. La Symbol qui s'est un peu endormie. Il envoie ses 11 premiers roches. Donc, il va pouvoir un peu calmer ça. Beuron en même temps et la vitesse. Et le puissant aussi d'attaque. Donc, par contre, dans une minute, il va être plutôt pas mal au niveau de ses roches. Là, il va falloir que Polt pense quand même à faire son suite. Tu vois, c'est dommage. Comme tu le dis, il n'est jamais rentré au final. Il n'a pas dû tuer tant de drones que ça. Je ne sais même pas s'il en a tué un au final. Zéro. Donc, tu vois, c'est quand même pas du tout efficace. Ce qu'il fait, c'est comme tu disais, il tape des aigus au rampant, mais ça ne sert à rien. Donc, belle défense de Symbol. D'ailleurs, ça se voit, la pop, 103 à 87. Au niveau de l'écho, Symbol avait pris un peu d'avance. Donc, quand même, super belle défense du joueur Zerg. Je connais peu de Zerg qui ont réussi à faire une défense comme ça maintenant que j'y repense. Avec des airling et des banning, quand même, contre 18 tourmenteurs ou 20 tourmenteurs de Polt. Et puis, genre 5, quoi. Genre 4 banning, 2 spilling, quoi. Vraiment, zéro unité. Il a géré. Il joue vachement bien. Et j'ai l'impression qu'il va récolter les fruits de son effort ici. On a les Roachs. Et là, tout le monde sait que les Hélions contre les Roachs, eh bien, ça ne sert à rien. Sauf en run by, éventuellement, s'il arrive à contourner son adversaire. Mais là, beaucoup de Hélions qui tombent pour Polt. Polt qui, du coup, va partir sur une compo un peu plus orientée anti-Roach, on va dire. On a deux tanks, le mode siège. J'ai cru voir passer un maraudeur tout à l'heure. Voilà, trois maraudeurs ici. Donc voilà, c'est Hélions qui ne vont pas servir à grand-chose. Mais par contre, voilà, on a quand même une belle défense anti-blindé ici pour Polt. C'est quand même fou, là, de la part de Foyt, mes amis, en termes de brain, quand même. C'est que là, il n'a aucune unité anti-aérienne. Son adversaire aurait pu partir sur Muta. À croire qu'il était sûr à 100% qu'il forcerait son adversaire à d'abord passer par Roach avant le vrai T2. Et ça, quand même, GG. Parce que là-dessus, ce n'est pas du tout trompé. Il n'y a pas un tord. Il n'y a pas de tourelle, donc il n'y a pas de dépense inutile pour quelque chose dont il n'a pas besoin. Voilà, ça, c'est du jeu coréen. Ça ne paraît pas, mais c'est super technique si on est en train de regarder. Et tu as vu les bannings enterrés, là ? Tout à fait. Les bannings ici qui sont juste devant la sortie de la base de Polt. Polt sur un mauvais move qui pourrait se faire sucrer tous ses lions. Et pendant ce temps, on a un autre command center. Voilà, une station orbitale qui va être transférée pendant que la B3 et la B4 de symboles vont être rentabilisés. Au niveau income, on a un léger avantage pour Polt. C'est notamment grâce aux mules. Et attention ! Où sont les bannings ? Là, il les a changés de place. Les bannings qui ont pris un peu grâce aux freinifs. Oh ! Pardon, excuse-moi. Ah, excuse-moi, ça. Tu n'as même pas vu. En fait, tu m'as fait flipper. Je sais qu'est-ce qui se passe ? Non, non, il a rusé. Il en a mis un peu partout. Et euh... Alors, il s'est auto-scanné. Why not ? Ouais, peut-être peur du bureau, mais en effet, bizarre. Effectivement, peut-être peur des rochampouilles. Et si, parce que tu sais qu'il y a des coins qui mettent des bannings entre la ligne de minerai et les... Là ? Ouais, voilà. Et comme ça, il attend que tu mettes les workers et après, il fait tout sauter. Donc à mon avis, il a voulu le safe là-dessus. Ça, c'est un truc que je me suis dit, il faudrait que je fasse et tout. Non, non, non. Mais fatalement, quand tu es en game, tu penses à faire le faire. Et puis c'est sûr, il faut bien les placer. Ouais. Non, c'est sûr. Mais effectivement, donc voilà Paul qui est hyper vigilant sur ce début de partie. Et on a un symbole qui va commencer à Arras avec ses roch. Et qui va transiter vers un fest. Et banning speed aussi. Et probablement speedling ultra, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Puis banning speed, donc c'est intéressant. Il compte jouer avec les banning. T3 qui a envoyé là aussi rapidement. Par contre, tu as vu, c'est bien le symbole. Il a mis un peu de temps à prendre B3. Mais là, B3, B4, B3 saturé. Là, la B4, il va pouvoir envoyer un peu. Dès que dans B1, il y aura moins de ligne de minerai. Donc bon boulot de la part de symbole. 178 de pop. Et du côté de chez, la composition de Prime est intéressante. Comme tu vois, il renvoie des barraquements. Donc il nous fait une sorte de masse méca juste un peu. Ah si, il y a des torts, tu vois. Mais il veut quand même... Il y a des maraudeurs, il y a des marines. C'est euh... C'est... Effectivement, on a 6 marines, 8 maraudeurs. Et après, c'est que du méca. Donc probablement qu'il prépare un switch un peu violent. Et là, il va pas les faire péter. Bon, en tout cas, ça leur a permis de se coûter. Et là, on n'a que des roaches malheureusement pour la mi-Polt... Pour la mi-Symbole, pardon. La spire qui n'est pas finie. Les broodlord qui sont tellement loin. Et là, j'ai peur pour Symbole qui risque de se prendre quand même un gros get-back. Ah ouais. Je les avais pas vus, ça. Oh lol. Alors... Oh non, ça s'est un peu passé. Il va là. Il va aller à droite. Il va aller à droite, c'est sûr. Tu penses qu'il va y aller en plus ? Ah ouais, c'est sûr. Ils sont trop stackés. Il les a relevés. C'est excellent ce qu'il a fait. Il les a relevés pour optimiser les dégâts. Parce qu'en terrain, il n'aurait pas eu tous les dégâts. Très bien joué. Et là, du coup, il envoie 0. Il vient de violer l'armée de Bolt en 3 secondes. Super bien joué. Mais le coup d'un bureau là, mes amis, j'avais jamais vu ça. C'est super intelligent ce qu'il a fait. Très bien joué. En fait, je pense aussi qu'il a vu que fumer les lions, ça ne l'avantagerait pas. Parce qu'il avait des rouges. Ouais, parce que c'était pas plus chiant. Ouais, je suis d'accord. Et il a plutôt attendu les tanks et les torts. Et résultat, il vient complètement de mettre son adversaire dans le vent. 110 de pop contre 153. Ah, c'est bien joué. Il est sur B4. Son adversaire est sur B3. Il est complètement cool. Il lance sa grande aiguille. Symbole qui, grâce à ce move, prend une sérieuse option sur la victoire. Attention, les bannings qui ne sont pas sélectionnés. Encore. Oh là là. Oh là là. Pour le GS, pour le GS, pour le GS. Et non, toujours pas. Toujours pas. Et voilà, on a commencé à avoir quelques tanks comme un siège. Donc ça va être chaud. Et une transition, j'ai l'impression, bioball tank. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, t'as vu, transition bioball. Du coup, ça va peut-être être intéressant qu'il n'ait pas fait sauter ses bannings. Parce que si la prochaine sortie dedans, il y a 30 mines. Là, il va pouvoir vraiment faire du dégât, quoi. Il va pouvoir l'aller, ouais. Donc c'est vraiment bien joué. Parce que là, ça le fait scouter. Et en plus, il attend pour optimiser. J'ai vraiment envie de voir la fin de cette histoire. Non mais c'est con, mais c'est vrai au final. Est-ce qu'il va les optimiser ou pas, quoi. Et là, par contre, tu vois, c'est le moment. Regarde la B4 du joueur Terran. Là, il est obligé de prendre la B4 qui est devant. Il y a des overlords posés partout. Il y a du crip. Le temps de choper l'overlord et que le crip se barre. C'est 1 minute 30. C'est super long. Donc là, Paul, par contre, il a quand même des petits soucis. Parce que B3, c'est bien. Mais on a 19 minutes de jeu. Et tu vois, d'ailleurs, il commence à sécuriser. Tant qu'en mode siège, il va avancer progressivement pour re-choper la Xenaga et prendre la base à côté. Et ça, c'est une manœuvre, d'ailleurs, qu'il faut savoir faire en Terran. Il y a des moments pour attaquer. Il y a des moments où je pense vraiment qu'il faut savoir... Regarde. C'est dommage. C'est con. C'est con. Il l'aurait eu ici. Effectivement. Là, en Terran, s'il commence à prendre cette base ici, il va pouvoir remonter son retard. On est à 182 de pop pour le Terran. Oh là là ! Les Benlings qui viennent se faire sniper. Plus de Benlings enterrés. Voilà. C'est la tourelle, en fait. C'est la tourelle dès qu'elle a été finie, qui a révélé les Benlings. C'est dommage. C'est dommage. Par contre, je n'avais pas vu qu'il y avait nos cousins l'hébreux de l'ordre. C'est ça. Là, ce n'est plus la même. Il a changé. Il a une façon en mode classe. Tu as un problème avec tes tanks, c'est ça ? Tu fais ton malin. Pas de gosses en face. Et oui, pas de gosses pour l'ami Paul. Paul qui va le voir s'est démarrer avec des Vikings, quelques Marines et des Thors. Et ça n'est pas optimal. Et qui va laisser son adversaire commencer à lui défoncer le visage. Tout simplement, on a assez peu de Marines. On a 15-13 Marines. Les Marines qui prennent le Friendly Fire des tanks, évidemment. C'est ça qui est drôle avec les Broodlords. C'est que non seulement tu fumes le mec, mais en plus, il s'auto-fume avec ses tanks et risque de devenir schizophrénique et fou. Et c'est ça qui est bon dans Starcraft 2. Joli Funglegrove sur l'économie. Là, c'est dur pour Paul. Ouais, très très dur pour Paul. Par contre, il avait bien placé son Marine Maraudeur. Il a quelques tanks. Ici, je pense qu'il va tenir au final. Parce que sa Bioball doit bien tenir. Là, il reste quelques... Oh bah ça va. Ça va, parce que là, il y a des Broodlords sans défense. Il va pouvoir contrer ça. Mais non, franchement, au final, finalement, il ne s'en sort pas si mal que ça. Parce qu'il est à 149 de pop. Son adversaire devra remonter assez rapidement dans les 170-180. Mais donc du coup, Paul, il devrait aussi remonter à 160. Il a un coach à prendre. Donc non, mine de rien, belle défense de la part de Paul, là. Effectivement, une très jolie défense. Cependant, on a un symbole à 5000-6000 de minerais. Tout simplement. Et qui galère au niveau du gaz. Il lui manque, à ce moment-là, je pense qu'il regrette de ne pas avoir pris une B5 juste pour les gaz. Une B6, pardon. Et maintenant, c'est Paul qui passe à l'attaque. 185 de population. Le reboot de la fight de tout à l'heure qui l'a vraiment clairement mis devant. Malgré les Broodlords, malgré les quelques Roches et Infest, ça n'a pas suffi. Et là, on a un Paul qui est en train de remonter en mode viking, quoi. Ouais, exactement. Paul qui vient d'attaquer la B5. Tranquillement, là, il a le choix. Je pense qu'il devrait d'abord aller voir la B4. Mais quoique, symbole, là, il est pareil pour aller le choper. Là, il faut qu'il fasse gaffe. Il est sur le creep, quand même. Donc là, ce n'est plus la même chose. Petit scan en avant. Le T3 qui est bien. La balance de prod, d'ailleurs. Ça, c'est bien joué de la part de ça. Effectivement. Et je crois qu'on a raté un petit drop puisqu'il est en train de reproduire sa spawning pool. On a la queen, ici, qui va tomber pendant ce temps. Paul qui maintient sur l'aile gauche le front. On a les Broodlord, les infestateurs et les corrupteurs. Attention, il fait une gueule, ici, qui pourrait changer la game. Très, très beau split, aussi, là, de la part de Paul. Il va remarquer qu'avec ses temps qu'il joue super carrés. Dès qu'il est en mesure de choper les Broodlord, il les dessiège. Mais dès qu'il voit qu'il n'y a plus de Broodlord, tout de suite, il ressiège. C'est vraiment très bien joué. Là, il continue d'avancer. Il siège pour bien être à distance de la hatcherie. Très bien joué. Petit Itenron a de la part de Paul, peut-être. Ah, c'est dommage. Ah, il recharge. Bien joué. Ah, il recharge, effectivement. Mais seulement, eh bien, 5 unités qui survivent, et même pas, de ce push. Et pendant ce temps, la marée de spinning améliorée. 2-2, deux symboles qui vont faire tellement de dégâts ici. Le circle sur l'armée de Paul. Paul qui va devoir prier, tout simplement. Il ne peut pas partir. Les corrupteurs qui arrivent et qui vont se débarrasser des Vikings. Et là, on a un symbole qui reprend la manne sur la game. Et qui continue, qui repousse le push, en tout cas. Ouais, exactement. Il faudrait faire un petit point sur l'écho, là, pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont, les deux joueurs. Parce que là, ça, c'est pas mal fight. 1500-1500. Donc, ça va, ça reste équilibré. Paul, par contre, il est repassé en dessous, là, en termes d'armée. Il a quelques tanks, des torts qui vont sortir. Le plus 3 d'attaque. Et j'ai l'impression qu'il était mieux en termes d'une grade, là, le joueur reserve, en plus que le joueur terrain. Donc, ça, c'était pas très très bon, ça. Effectivement. 2-2 ici. Pour les unités au corps à corps, il n'y a plus de watch. Ouais, il n'y a plus de watch. Voilà. Un en attaque, ici, pour les corrupteurs. 3 d'attaque pour les tanks, par contre. Et les marines. Les marines, déjà, ceux-là qui font moins les malins. Et ensuite, les marines, 2 en attaque. Donc, voilà, c'est pas encore des... Mais 0 défense. Non, mais c'est une blague, ça. Ça, c'est... Ouais, c'est dommage. 25 minutes, c'est pas bon, ça. Effectivement. Contre les spillings... Après, est-ce que la défense te permet d'éviter un bending ? Ou alors, est-ce que tu te fais tout shot, quand même ? C'est ma question. Non, très franchement, je pense que tu te fais quand même 2-shot, mais... Mais quand il y a mal de spillings, par contre, c'est... Mais ouais, mais le spillings, ça change tellement avec ton hit and run et tout. Effectivement. C'est plus les mêmes coups. Non, mais les marines améliorées 3-3, c'était des mini-shot Norris. Ah ouais. Le truc ne meurt pas. C'est trop ça. C'est ça. Surtout avec un midi-veil. Ouais, ouais. Le truc ne meurt pas. Tu peux envoyer ce que tu veux. Ouais. Les torts, là, du coup, qui attaque les broodlord. La bonne compo d'armée, tu vois, symbole. Il est bien retourné sur le full-zergling. Ça lui réussit très bien. Ils vont être 3-3. Il a l'avantage des subgrates sur les marines. Il fait des bons fungles avec ses infestes, là. Donc là, il s'en sort plutôt bien. Prime, j'ai l'impression qu'il est un peu... Il manque peut-être de vikings ou même tout simplement de ghost, Mackay, là. Ah bah là, c'est sûr. Contre-zerg, la masse ghost, il n'y a pas grand-chose de mieux, tout simplement. Bah ouais. Tu sors si ghost, t'es tranquille, quoi. Tu peux sniper du corrupteur, de l'infestateur et du broodlord. C'est un peu couteau suisse comme idée. Exactement. Alors que là, c'est vrai qu'il joue avec une composition d'armée qui est plus suffisante, quoi, au stade de Symbol. Symbol, là, il est max, un broodlord plus infestateur. Bon, voilà, il ne manque plus que des ultralisques. Et puis, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu peux rajouter une petite touche de balning. Et voilà. Après, tu commences à faire de l'art déco, quoi. C'est pour le fun, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, encore une belle prise de fight. Prime qui veut encore de reperdre tous ses marines. Donc... Et en plus, gros run-by dans sa B4. Donc là, Prime qui prend très, très cher, quand même. Mais par contre, il a toujours autant de pop. C'est impressionnant, je ne sais pas si tu remarques. Même quand il perd des grappes de Marines, il ne perd jamais sa main army. Donc c'est vraiment... Il ne perd que ses canes à pêche, en fait. Par contre, là, le run-by, il fait très, très mal. C'est la deuxième basket prise, là. Et ouais, là, il commence à y avoir pas mal de récolteurs qui sont tués ici. Le push de Symbol sur l'armée de son adversaire. Pendant ce temps, les speedlings qui ne sont pas rassasiés. Qui continuent à chasser tout ce qui a deux pattes et qui contient du sang, grosso modo. Et grosso modo, là, on commence à avoir pas mal de récolteurs. Tu es 35 récolteurs. Tu es ici. Joli Fungel Benling ! Joli Fungel Benling ! Très, très bien joué. Très bien joué. Rien à dire. Je vais vraiment te étonner que Polt se laisse attraper comme ça. Regarde, il envoie du sein de défense maintenant, à 28 minutes. Je veux dire. De l'autre côté, les joueurs coréens sont un peu comme ça. Tu sais, des fois, la première game, ils la font un peu pisse. Et la deuxième, par contre, ils rigolent plus. Ils sortent leur troisième bras, comme dirait Sainz. C'est ça. Donc, on va voir. Mais ouais, là, par contre, Polt, 72 pop. Bon. Contre 159, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, c'est la loose, concrètement, on ne va pas se mentir. Là, Polt, qui est en train de laisser son adversaire, donc symbole, remporter cette game. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement le sauver ? Là, à part effectivement du gros sniping de Broodlord et de Benling, et d'infestateurs avec du Ghost, ou alors une nuke. Enfin, concrètement, là, c'est sûr qu'elle… Toujours le Ghost. C'est le Ghost, quoi. Ou alors, faire quatre drops en même temps et choper tous les bâtiments à take. Là, je t'aurais dit ouais, citer 3-3, parce que 3-3, là, tu as vraiment snipe des bâtiments rapidement. Mais c'est marrant, on aurait dit qu'il s'y attendait un peu, là. C'est ça. Oh, il l'attire. Oh, il l'attire. Oh ! Un magnifique move ! Non, mais ça, c'est horrible. Il y avait deux bannings, quoi. Deux bannings. C'est… Non, c'est… C'est ouf. Et c'est le Xoxo Chelo ! Gégé. Bravo. Oh là là, mais il s'est fait achever sur ce coup-là. Non, c'était abusé. C'est abusé. Attends, on va le remettre. D'ailleurs, ce n'était pas l'histoire de ces deux fameux bannings qu'on attendait. Ah non, ce n'était pas au même endroit. Non, non, ce n'était pas au même endroit. Tu vois, il les a posés juste avant. Super bien joué. Il est fourbe. Il est fourbe, c'est ce qu'on aime. Symbol qui brène complètement son adversaire et qui l'étale en beauté. 1-0 pour Symbol. Paul qui a eu du mal, j'ai l'impression. Il a réussi à choper la base tout en bas à un moment donné. Il était bien. Il avait ses tanks et tout. Mais il s'est fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est une histoire d'out macro. Il a vraiment perdu pied. Et tu as eu le rip-up accessoirement de 150 speedlings qui est arrivé de la part de Symbol et qui a un peu remis la balance à zéro. Mais j'ai l'impression, en plus, tu avais un Polt qui est parti sur full méca et qui est anticipé après Bioball. Et à l'inverse, on avait Symbol qui est parti sur Roach, infestateur, donc avec les Ugrads d'attaque à distance, etc. Et qui, en même temps, était en train de rechercher la défense et l'attaque des speedlings. Ce qui fait que quand il a rip-up tous ses speedlings, il avait déjà des speedlings de qualité. Très bien fait. C'est un truc que j'ai vu faire d'ailleurs de la part de Stefano qui était très propre. Ouais, c'est ça. C'est dommage, Polt. Polt, en fait, c'est bizarre. Au début, il avait vraiment le bon shot avec son full tourmenteur. Mais il n'est pas rentré, il n'a pas fait de dégâts. Donc là, il a déconné. Après, le switch, il l'a bien géré. C'est parti Roach, il était maraudeur. OK. Le problème, c'est qu'après ça, il a été totalement autre. Parce que ces 20 tourmenteurs qui étaient sur le plateau, au final, ils restent. Alors qu'en face, c'est des Roach qui sont sortis. Et c'est vrai qu'au final, il nous a fait son switch technologique. Mais après, il n'a pas suivi. Il n'a pas envoyé de Ghosts. Il n'a pas fait des upgrades sur les mines. Ce qui les a fait tard, parce qu'il a d'abord fait tourmenteur. Donc au final, on revient vraiment à l'opening. Il aurait dû cramer, il aurait dû faire du dégât au début. Il ne l'a pas fait. Il sent, il n'a pas... Au début, en fait, je pense que c'est ça. Il nous a donné l'impression qu'il était encore dans la game. Parce qu'il a tellement bien anticipé le switch Roach. Bon, certains doivent se dire, là, ouais, c'était facile, peut-être. Mais ça aurait pu être des mutats. Donc là-dessus, on s'est dit, ah non, il est encore dedans. Il a des maraudeurs et tout. Mais dans la finalité, bah non, il aurait dû faire du dégât. Et là, B3, B4 a été posé. Mais c'était Zerator qui disait ça hier. C'est dommage. Et comme quoi, il ne dit pas que des conneries. Il y a certaines games où c'est plus le Terran qui perd que le Zer qui gagne, en fait. C'est-à-dire que là, au début de la game, enfin, je veux dire, il y en avait combien ? Il y en avait 12, il y en avait 15. Si tu ne fais pas de dégâts, bah c'est des ressources perdues. Enfin, je veux dire, c'est... C'est ça, c'est une B2 plus light. C'est des workers que tu n'as pas fait tout de suite. C'est un gas que tu prends plus tard. C'est un choix qui ne porte pas ses fruits. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est la lose. Voilà. Faites porter vos fruits au choix. C'est important sur StarCraft II. On va passer à la deuxième partie, mon ami. D'ailleurs, je tenais à dire... Donc, Polt contre Symbol, évidemment. Je tenais à dire que je te trouvais très stoïque quand Kaoru et s'est assis à côté de nous. Kaoru l'ennemi, Kaoru le maraudeur... Ouais, mais je faisais la spikrine, c'était compliqué de prendre les deux rôles. Mais j'ai bien fait de la spikrine. Ouais, non, c'est vrai. Mais je t'ai trouvé très stoïque par rapport quand même... Parce qu'il y a quand même une guéguerre entre Kaoru et Anos et Pompf. Pour être franc avec toi, dernièrement, on leur met tellement de fessées qu'il n'y a même plus de sensation à le taunt, en fait. Oui. C'est devenu casuel, en fait. C'est genre... Ah, tu fais quoi, tiens-tiens ? Voilà, prends-toi ça, là. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est vrai. Je taunte moins, mais... Bah, il n'y a plus besoin, en fait. Voilà. C'est ça. Trop de skills dans notre équipe, Makai. Tu veux dire de plus ? On parle de Star Striker, évidemment, ou la team Kaoru, Kenzi, Funka, etc. Ouais, Subernation. Qui tente de revenir, de revenir dont ne sais où, d'ailleurs. Mais qui tente de faire preuve de skills. Mais qui, eh bien... Ont du mal. Face à la sonde d'Anos, au VCS de Pompf et... Aux îlottes d'Adèle. Aux îlottes d'Adèle. C'est compliqué. Beaucoup de dents cassées contre ce mur. On va passer tout de suite à la deuxième partie de Polt contre Saint-Bal. Dans ses qualifieurs Iron Squid numéro 1. Donc, on est en demi-finale. Donc voilà, on a pendant ce temps Shine et Bung Bung qui sont en train de se jouer. Les replays sont disponibles sur www.ironsquid.tv. Une bonne partie des replays, en tout cas. La deuxième phase qualificatoire, donc pour la deuxième place, puisqu'il y a 14 invités et 2 qualifiés. Eh bien, cette deuxième place de qualification se jouera le 5 février sur le serveur Nord-Amérique. Vous pouvez vous inscrire si ça vous dit de tenter votre chance. Kaoru, tout à l'heure, nous a quand même dit qu'il y aurait du lourd. Donc voilà, du coréen, probablement des gens qui étaient aux IUM Kiev de ce week-end. Donc, mais c'est open à tout le monde. Donc, grosso modo, si vous voulez tenter votre chance, c'est parti. Il y a 500 dollars pour le gagnant et évidemment une place qualificatoire pour le tournoi Iron Squid. Et rejoindre, eh bien, parmi les 16 meilleurs joueurs du monde. Ouais, exactement. TVZ sur Taldar et Maltar. Symbol qui a remporté la première game sur Prime pour le moment. On peut voir qu'ils sont en close position au sol. Notre ami Zerg est en bas à gauche. Polt est en bas à droite. Donc, Taldar et Maltar, c'est une map intéressante parce qu'il n'y a pas de choke. Donc, pour le wall et même pour jouer avec la hauteur dans la défense, c'est plus compliqué que les autres maps. D'un autre côté, elle est très, très grande. Donc, tu peux prendre ta B2, tout ça. Donc, c'est quand même une map plutôt sympathique. Même si là, du coup, tu vois, ah non, ça va. J'ai cru que c'était l'inverse. Ceci, le joueur terrain avait été à la place du joueur Zerg. Je trouve que c'est une position avantageuse parce que tu n'as qu'à prendre la Xenaga et tu as limite directement accès à sa ligne de Milray B2 avec des tanks. Et donc là, c'est bien. C'est inversé. Donc, pas spécialement davantage pour Polt sur ce coup-là. Et on va voir s'il va s'en sortir parce que bon… C'est ça, il faut se sortir les doigts. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Et d'ailleurs, sur cette map, on a un Polt. En fait, je pense qu'il est légèrement avantagé par rapport à la position. Polt qui peut choisir grosso modo entre deux entrées qui sont à peu près à la même équidistance. Parce qu'il arrive donc d'ici. Alors que Symbol, eh bien, doit passer devant cette pente ici pour aller ici. C'est-à-dire que si Polt, eh bien, gère bien sa défense, donc quelques tanks ici ou alors sur la falaise, eh bien, j'ai l'impression que Symbol aura plus de mal à arriver sur cette B2. Pour les unités terrestres, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, pour tout ce qui est muta et tout, là, c'est plutôt l'inverse. Il est bien en partant de B1, il a un accès assez rapide. Entre les deux, c'est plus sa base que sa base, donc tout va bien. Donc, pour les muta, par contre, ça sera plutôt un bon spot. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est unités terrestres, si Polt Prime fait un beau wall, ce que je suis sûr qu'il va faire, ça passera plutôt bien. Là, c'est intéressant parce que je vois Durax, là, dans la table de production. Donc là, il nous a fait quoi ? On est à 19. Donc, il nous a fait un Marine King opening, notre ami Polt Prime. Et il a fait la B2, vous pouvez le voir pour waller. Donc ça, c'est très intéressant. Il n'y a que les Coréens d'ailleurs qui le font. Bon, tu montres un peu ta B2, c'est le défaut. Par contre, tu wall, donc c'est comme tu veux. C'est ça, un beau bâtiment, hein ? Ouais, grave. Qui permet de waller tout seul, en fait. Et pendant ce temps, on a la B2 de symbole qui a été posée. Et ça part en Roach. T'as vu ça ? Ça part en Roach, alors que son adversaire part sur B2. Donc pas forcément de... En tout cas, c'est pas les lions qui lui ont mis la puce à l'oreille. Et pendant ce temps, on va avoir donc Mas Marine qui va sortir chez Polt Prime. Qu'est-ce que t'en penses de ce choix ? Moi, ce que je pense, la question, c'est est-ce que Polt, là, il n'a pas essayé de brainer son adversaire, justement, en cachant l'entrée comme ça avec sa B2, pour pas savoir s'il y a gaz ou pas, et pour pas qu'il sache si, justement, ça repart sur Tourmenteur ou pas. Parce que là, il fait un peu l'opposé de Tourmenteur. Enfin, c'est pas tout à fait l'opposé, mais bon, tu vois, avec Durax, bon, il prend un gaz, il prend un laptec, il a maraudeur, il a le contre du Roach. Alors que, par contre, sur une factoré acteur, le contre du Roach, il va pas le sortir comme ça, quoi. C'est ça. Le tank est loin. Voilà. Et puis, en plus, quand tu sors du tank, du coup, tu sors plus de Tourmenteur. Donc là, tu l'as vraiment dans le baba. Donc, c'est pour ça, là, c'est intéressant. Je me demande s'il essaie pas de brainer son adversaire et que Symbol essaie pas aussi de faire la même chose en se disant OK, toi, tu vas me refaire un opening un peu comme ça, donc je repars tout de suite sur Roach et je pars agressif. On va voir. En tout cas, pour le moment, voilà, là déjà, il devrait se poser des questions, Symbol. En voyant le wall, le bunker surtout, il devrait se dire, attends, il y a pas mal de Marines quand même, il devrait en avoir que deux. S'il fait un bunker, c'est quand même qu'il a des Marines. Et non, tu vois, il part à l'attaque, agressif. Il est parti sur son push, l'ami Symbol, Symbol qui sort et effectivement, Symbol qui a 15 drones. Full all-in. C'est ça. C'est un gros all-in des familles, les amis. Est-ce qu'il a recherché Speedling ? Non, même pas. Pas Speedling pour les Ergling. Et il va tenter de ruiner ce bunker en un coup. Attention, c'est parti. Les Roachs de Symbol qui font tellement de dégâts. Les civils, les civils, les civils ! Qui ne suffiront pas malheureusement. Cependant, on a commencé à avoir beaucoup de Marines ici pour Polt. Ouais, exactement. Beaucoup de Marines pour Polt. Oh, par contre, là, les workers qui sont plus là, ils s'en est vite débarrassés, je trouve. Du coup, les Marines, ils vont back. Faut pas oublier, mes amis, contre les Marines de fin de game qu'on a vus tout à l'heure, même s'ils n'étaient que 3-1. Et les premiers Marines en Steampack et tout, c'est pas tout à fait la même chose. Là, du coup, Polt, il commence à donner beaucoup de workers. Je sais qu'on en avait beaucoup d'avance, mais il faudrait pas qu'il en donne une quinzaine non plus. Voilà, on a 15-27, ça tient. On peut avoir la mêle de micro de Symbol, qui tu remarqueras dès qu'il est sous le range d'un Marines. Il fait tout de suite un a-clic sur le Marines. Regarde, hop, encore un Marines en moins. Encore un Marines en moins. Encore un autre. Très bien joué. Et là, il va finir les workers. Très belle micro, là, de la part du genre Zerg. Parce qu'il va loin avec 4 roaches. Ouais, non, c'est clair. Le mec, bon. Et en plus, belle micro, il y a 2 roaches qui sont à moins de 20 de vie. Et c'est parti, on a un maraudeur ici qui va commencer à faire beaucoup de dégâts à l'armée de Symbol. Symbol qui va devoir se confiner dans un petit coin. C'est ce qu'il faut faire avec vos roaches. Et le push de Symbol qui va être repoussé fatalement. Mais en tout cas, on a une belle agression de début de partie. Et maintenant, la question, c'est combien de récolteurs a Polt ? Polt qui a 17. Ouais, donc là, c'est chaud. Parce que Symbol, il ne va pas lâcher l'agression, je pense. Bon, là, il va commencer à avoir le Marines maraudeur. Il va peut-être un peu se calmer. Mais non, tu vois, encore en production, il y a du Zergling, Bata Banling. Il aurait pu faire du dégâts avec ces quelques Zerglings ici, je pense. Ouais, mais je pense que ça n'aurait pas été si efficient que ça. Parce qu'avec un bruit Tenron, il aurait pris cher quand même, Symbol. C'est pour ça, il fait le Bata Banling. Effectivement, il n'avait pas le spinning, ouais. Ouais, d'avoir un peu plus. Mais là, par contre, c'est toujours chaud pour le joueur Terran, c'est de savoir, est-ce que mon adversaire est en train de partir full macro ou est-ce qu'il va continuer à m'agresser ? Parce que ça change tout. Et là, tu vois, il envoie la défense, tout ça. Je ne sais pas s'il a chopé l'info, Polt, mais là, il faut qu'il fasse gaffe quand même parce que... Polt, il n'est même pas arrivé dans la... Il n'a rien fait du tout. C'est ça, il n'a pas encore l'info. Le speedling qui va bientôt se finir. Et on a un symbole qui reste à 14 drones. Il n'a pas produit de drones depuis le pouge de tout à l'heure. Il a juste posé un batachancre. Et il va tenter le all-in maintenant tout de suite. Sauf que là, on commence à avoir une défense un peu costaud. Et tu notes le placement des unités, là, voilà. Déjà, tu vois, un petit coup sur le zergling. Ça ne part à rien, mais ça, c'est cadeau. C'est ça. Ça ne mange pas de pain, mais ça peut... Eh bien, ça peut changer des games, des petits moves comme as. On a le wall qui n'est toujours pas fini. Malheureusement pour Polt Prime. Le speedling qui est lancé. Les banning et les roaches. C'est parti pour l'attaque ! Attention à ne pas faire exploser ! Oh là là ! Tu as vu les bunkers, là. Il a vidé le bunker avant même qu'il soit attaqué. Un bunker qui a été attaqué pour rien. C'était très bien joué de la part de Prime. Du coup, il garde ses maraudeurs en arrière. Sa petite arme en haut qui se fait attraper. Le bunker, par contre, qui est vite tombé. Des marines qui viennent un peu pour aider. Et les workers qui viennent aussi aider. Et au final, voilà, très bonne défense. Il s'en sort bien. Magnifique défense de la part de Polt Prime qui vient complètement de reboot son adversaire. Et maintenant, ça commence à sentir le désespoir. Ça sent la fin. Ça sent la fin pour Symbol qui recontinue à produire des banning, des speedling, et qui va tenter probablement un push de la dernière chance. Mais là, voilà. Ça fait quand même trois attaques qu'il fait sans reproduire de drone. Il tire sur la cordelette. Ouais, et puis le problème avec les maraudeurs, c'est que c'est banning de toute façon. Déjà, il ne faut pas qu'ils visent les maraudeurs. Il faut qu'ils visent les marines. Et en plus, il ne faut pas qu'ils se fassent shot par les maraudeurs. Ils sont toujours peu upgradés. Il n'y a pas de creep, tout ça. On a plus d'11 minutes de jeu. Là, c'est clair que c'est compliqué de se maintenir là-dessus. Quand on voit la différence de pop entre les deux joueurs. Mais bon, c'est les Coréens. C'est vrai que les Coréens ne lâchent pas. Il leur reste des unités. Il a encore un coup à jouer. Donc, ils vont jusqu'au bout. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils ont raison. Je veux dire, sur un malentendu. Bon, c'est dur de faire un malentendu avec Polt. Oui. Mais ça peut arriver. C'est ça. Effectivement, si Polt va chercher un yaourt, il y a moyen. Mais sinon, c'est compliqué. D'ailleurs, vous noterez les maraudeurs en première ligne. Comme ça, dès que les gling banning arrivent, les maraudeurs sont là pour encaisser. Donc là, très bien joué de la part de Polt. Il chope l'info. Et regardez avec les maraudeurs en première ligne et le steampack. Il est en train de focus les banning. Il s'est déjà fait deux banning gratuits. Là, il fait un petit split. Ah, c'est dommage. Il aurait pu le focus celui-là avec les marines. Là, il devrait peut-être le focus. Ah, c'est beau. Et voilà, avec les maraudeurs. C'est le jeu. Très bien joué. Et très belle micro de Polt. Là, je suis content parce qu'il nous a montré qu'il gère. Ah non, là, il a poutré du poil. Clairement, là, les cinq marines qui sont micro-gérées, il y a... Les maraudeurs qui ne chiotent que les banning. Ça, c'est un petit shift à clic, clac, clac, clac. D'ailleurs, vous pouvez voir la PM sur la fin, juste pour voir. Ils ont fini. Euh... Non, le constant. Ah, tu veux dire... Ici. Ils sont à 119 et 98. Donc, pas tant que ça, réellement. Parce que c'est pas plus important que ça. Non, non. C'est détente, quoi. C'est... Mais c'est que des... C'est ce qu'on appelle des... Enfin, c'est que des APM utiles, quoi. C'est que le mec, quand il fait un clic, c'est un clic optimisé. C'est un clic qui te sauve une unité, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Un par tout. Symboles Paul Prime qui sont donc à égalité. Vous êtes bien sur Gaming.TV également. Ou alors sur la chaîne Pourfait Tude, si vous regardez ça en VOD. Nous sommes avec Anos, qui est venu nous filer main forte, puisque Tude, malheureusement, est indisponible pour des raisons que nous connaissons tous. Nous allons assister maintenant à la game qui va opposer Polt à Symboles et qui va déterminer qui va passer en finale et qui va jouer contre le vainqueur de Shine et de Bung Bung. Prime. Bob Legob qui n'a pas réagi. Donc, on est sur Antigua Shipyard. On est sur Antigua Shipyard. Un grand je trouve. Merci. Merci Bob Legob. Oui, Dieu. Ça se met sur la tête. Ça se met sur la tête. On va lui faire plaisir. On va le mettre. Dans l'autre sens. On va le mettre cinq minutes. Voilà. C'est pour Bob Legob. Vous êtes beaux comme ça. Voilà. Il vient de Marseille. Il ne faut pas qu'il ait perdu son trajet. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on peut couper le micro de Tude ? Merci. Merci. Ok. Donc voilà. J'ai envie de dire, passons sans transition à la game. Toi comme moi, je pense que nous sommes impatients de voir qui va poutrer l'autre. Tout simplement. Ouais. Symbol là, il a tenté un all-in. Il a raison. Il a voulu essayer de poutrer le truc rapidement. Il s'est dit, on ne va pas refaire une game de 30 minutes contre Paul. C'est toujours risqué. Ce n'est pas passé. Bon. Avec le bonnet d'un troupe quand tu pars sur des explications techniques. On est fixé. Ouais. En effet. Le mot à nous, ce qui te regarde. Il y a qui bove le gomme au-dessus. Quoi qu'il se passe, ça fait... LOL. Bon. Le lecteur de replay. Qu'est-ce que tu entends par ça mon mot ? Contrôle T. C'est une astuce que j'ai appris. C'est à mon sens. Supérieur à droite. Ah, bon trip. Donc voilà. On est sur Antigua Shipyard. Version MLG, je pense, parce qu'ils sont en cross-po. Je vais pour ma part reposer ce bonnet phrygien, n'est-ce pas ? Si loin de m'entendre, je vais donc moi-même reposer ce bonnet phrygien. Mais je ne le laisse pas loin. Il y aura utilité tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Bobby. Ça va bien se passer. On est donc sur Antigua Shipyard du Terran versus Zerg. On a vu deux joueurs... Alors, on a vu un symbole qui a essayé de finir la deuxième game très rapidement. Il menait déjà 1 à 0. Et il s'est dit, j'imagine, on tente le roach-push. Si ça passe, c'est cool. Sinon, j'aurais toujours une game pour... C'est ça. Mais donc, ça veut dire qu'il se sent vraiment en confiance. Il se permet un all-in. Franchement, je suis d'accord avec toi, ce que j'allais te dire. Je trouve aussi qu'il n'a pas l'air de voir Polt comme nous. Pour lui, ça a l'air d'être un copain de quartier. C'est normal. On joue tous les jours. Tout roule. Donc, pour lui, c'est vrai que sur la première game, de toute façon, il nous a montré du bon jeu. Mais sur celle-là, je pense qu'il va jouer plus serré. On est sur la version MLG. Donc, il y a des petits dépôts en bas. Ils ne vont pas pouvoir waller. Et puis, on est forcément en cross-position. Donc, tu vois, les deux joueurs, ils se sont trouvés d'un coup. Mais parce qu'ils le savent. Donc, là, Symbol qui prend sa petite information et va regarder s'il y a le gaz ou pas. Du côté de chez Prime, pour le moment, c'est plus encore en train de courir après le drone qu'en train de vraiment scooter. Mais bon, il n'y a pas trop de problème. Il vient de faire un all-in juste avant. Il y a très, très peu de chances que notre ami Symbol refasse la même chose quand même. Oui, effectivement, ce serait assez violent de repartir sur un deuxième. Surtout sur cette map, finalement, où la hauteur compte. Puisque sur la map précédente, il n'y avait pas de problème pour passer un wall. Enfin, il n'y a pas de problème de vision, quoi. Alors qu'ici, effectivement, avec des roaches, tu as un bunker et des maraudeurs dedans. Tu fais moins le mal. C'est clair. C'est pour ça que c'est vrai qu'aussi, il a bien joué par rapport à la map. Donc, c'est un très bien joué de la part de Symbol. Effectivement. C'était bien fait de faire le all-in là-dessus. Le petit Marines qui, encore une fois, part en avant. Il va essayer de choper les Overlords. Bon, là, pour le coup, c'est peut-être plus la Xen Laga. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'adore retrouver dans le jeu coréen Terran. C'est vraiment ce côté. Dès le premier Marine, tu vois, il sert à quelque chose. Ça ne dort pas juste pour empêcher un drone d'arriver ou quoi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Et Symbol, qu'il a pour son jeu. J'ai pas fait attention. Il a repris son gaz, là, Symbol. Donc, il a refait le même BO que dans la première game. Il a refait le send build après le... J'ai pas fait gaffe. Non, pas le métabolique boost envoyé pour le moment. Il a combien... Non, c'est pas que tu as fait le même. Il a pris le gaz un peu plus tard. Et en fait, j'ai l'impression que Paul, tu avais envoyé son Marine au cas où un bunker rush serait utile ici. Ouais. Il a vu que... Je sais pas vraiment ce qu'il a vu. Probablement le timing de la poule qui était assez tôt. Il s'est dit que ça ne sert plus à rien. Autant retourner chez WAM. On a le deuxième commandement... Centre de commandement, pardon, qui est posé pour le Terran. Un, on rappelle qu'il y a un partout dans ce qualifiaire d'Iron Squid, pour la première place en qualifié. Donc voilà, le vainqueur de cette partie rencontrera soit Shine, soit Boung Boung en finale. Et donc, le gagnant aura forcément une place dans le tournoi Iron Squid. Donc, toutes les infos sont distribuées, gracieusement, sur la page Facebook Iron Squid, ainsi que sur le site ironsquid.tv. Ouais, et là, c'est très intéressant en fait, parce que Prime, il est reparti un peu sur la même optique que sur la première game. Sauf que le full tourmenteur, là, il fait l'inverse, il fait le BO plus classique. Il a envoyé l'Aptech sur le barraquement, Steampack. Il envoie un Maraudeur pour être safe et vraiment être sûr qu'il ne va pas avoir 3-4 Roach qui ont été pop comme ça. Donc, vraiment, là, il joue le metagame très, très safe. Il pourrait même envoyer une B3 rapidement à ce stade-là du jeu. Donc, il fait l'opposé tout à l'heure, il est parti full tourmenteur. Ils adorent faire ça, les joueurs coréens. Ils reprennent le même BO qu'ils ont déjà joué contre toi, mais ils en changent la finalité. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Symbole, il ne se fait pas avoir du tout. Tu vois, il a fait le Metabolic Boost beaucoup plus tard que sur la première game. Il a eu raison de le faire plus tôt, vu qu'il y avait beaucoup de tourmenteurs. Et donc, là, je trouve que Symbole, très, très bien joué en termes de choix de BO. Parce que là, il va réussir à tenir ces 4 tourmenteurs-là. Et c'est vrai qu'il n'avait pas besoin du Metabolic Boost. Tu vois, il va l'avoir maintenant. Mais en avait-il besoin avant, quand on regarde bien ? Non. Très, très bien joué, quoi. Je trouve vraiment... Effectivement. Il joue très bien, ce mec. Et ça lui a permis de drôner comme un cochon. Attention ! Oh, c'est bien joué ! Magnifique move. Le Circle qui vient de rappeler tout simplement à Polt que... Ouh là là, il a même envoyé les marauders ! Il est parti pour le kill ! Ah, il était parti pour un push, c'était beau, ça ! Il est parti pour le kill, l'ami Polt. Polt qui, pendant ce temps, va... Et du coup, kill totalement annulé, quoi. De fou, là. Son timing push, il est... C'est ça. Deux Hélions qui sont tombés, plus un Marine et... Alors, le maraudeur qui est encore vivant. Mais résultat, voilà, le timing push de Polt, eh bien, qui saute. Tout simplement. Bien joué de la part de Polt, parce que ça, mes amis, c'est un opening classique. Vraiment, tout le monde peut le faire. Il faut juste faire les tourmenteurs en continu. Tu sors un maraudeur, après un Marines, un Marines. Et puis, tu pars attaquer. Donc, vraiment intéressant qu'il soit parti aller attaquer sur ce timing-là. Tu vois, ça, c'est juste de la production en continu sur son barraquement. Donc, vraiment, très, très propre à son histoire. On va voir ce qu'il rajoute un peu. Hop, l'Afacto... Le Spatio, excusez-moi. Il rajoute trois autres barraquements. Il se sert du réacteur de l'Afacto pour un des barraquements. Il y en a qui s'en servent pour directement le Spatio. Donc, c'est intéressant de voir que lui, il prend le barraquement. Et tout de suite après, il va envoyer normalement le bouclier. Donc là, le genre Terran qui a bien employé son jeu, tu vois, il prend quand même un réacteur pour le Spatio directement. Mais ils sont libérants tout de suite pour le barraquement, pour vite pop du Marines. Ce qui est très bien joué. C'est ça. Ça va partir en mode full Bioball Medivac, j'ai l'impression. On a les Marines qui sont popées 3 par 3. Une jolie... Oh là là ! Et t'as vu le réajustement ? Il était bien. Attends, je me remets bien et là, je t'écrase. Trop fort. C'est ça. Là, je te les bouffe, mais là, je te les bouffe encore mieux. C'est plus sympa. Merci pour les casters, Symbol. C'est cool. Et on a cependant, voilà, maintenant Steam qui a été recherché. Et la balance qui change légèrement. Ce qui va rendre les spinnings beaucoup moins efficaces contre des Marines steamées. C'est évident. Et toujours pas de prise de B3 pour Symbol. Symbol qui va partir sur son T2. Par contre, tout du tout à Jeprod. Ça, c'est intéressant. Il veut... Et il a posé très tôt, sa Jeprod, c'est vrai. Et ça, c'est bien joué, ça. C'est intéressant, vous pouvez le voir. Prime, il est aussi en train de partir sur du Medivac. Ils sont en train de sortir. Donc à mon avis, il va essayer de dropper et mettre un peu de rythme. Quoique là, il a l'air de vouloir partir en frontal. Donc, tu me diras peut-être qu'au dernier moment, il va aller dropper pour sûr de ne pas être scooté. Donc, Lapote qui a l'air de rester très agressif du côté de chez Symbol. Encore une fois, je le trouve très bon dans ses timings. Il pop quelques bannings, là, au cas où tu vois, il ne va pas spécialement arriver. Mais il sent bien qu'il va y avoir un autre timing. De toute façon, Terran, c'est vrai que ça se répète. Toutes les minutes 30, le mec, il te réattaque. T'es obligé de mettre un peu lui. C'est vrai. Donc, il est bien. Tu vois, il a pop... Bon, je te laisse en préconnerre. Il a repompé Vincent Ergling au bon moment. Le T2 qui va arriver. Oh ! Bien joué, les bannings qui viennent de choper. Il en récupère quand même la moitié prime. Donc, plus impressionnant à la vue que réellement dans le pont. Effectivement. Mais belle défense. Belle défense de la part de Symbol. Et Symbol qui continue à dronner, qui vient de prendre sa B3. Et qui ? Alors, est-ce qu'il va attaquer... Ah, il est vraiment en train d'essayer de choper ses bannings. Il a déposé les maraudeurs, je pense, pour choper les bannings. Très bien joué. Très bien joué de la part de Polt. Et Polt, résultat, il va avoir quand même une B3 assez isolée. Ouais, puis au même moment que le joueur Zerg. Donc, c'est intéressant. Mais c'est plus ce joueur Zerg, je trouve, qui a la bourse sur ce coup-là. D'autre côté, c'est bien joué. Parce qu'une B3 trop rapide contre un joueur comme ça, il va focus ta B3 et il y a un moment où il va l'avoir. Là, ça lui permet vraiment d'avoir... Mais son timing est très propre. Donc, très bien joué. 21 drones. D'un coup. 21 drones en même moment. Voilà. Pas d'un coup, d'un coup, mais... Ça, c'est ce qu'on appelle un joueur macro, si vous vous posez la question. Et on a, voilà, cette B3 qui va finir. Probablement une B4 qui sera posée, on l'imagine. Et les mutats qui vont commencer à faire du dégât. Est-ce qu'on a le bouclier ? Alors, on a le bouclier sur les marines. On a quand même une belle grappine de 24 marines. Ouais. Je me demande comment Symbol va faire du dégât sur cette fight. Alors, appui sur D. Il a recherché le bureau et il a recherché le speed des banning. Donc, à mon avis, il va nous refaire des banning trap. Et ça va être beau à voir. J'espère qu'il va bien les placer. Le joueur terrain, vous le voyez, Paul, c'est très propre. Ce qu'il fait, hop, il sécurise, sa B3, tout ça. Il devrait nous rythmer ça avec quelques drops, je pense. Et il a splitté ses marines. Ouais. Il est vraiment très, très précautionneux, Paul. Et c'est marrant de voir l'évolution du placement des unités. Tiens, il y a deux petits banning ici. Ouais. L'évolution du placement des unités Terran entre les débuts de Starcraft 2 et aujourd'hui, où, grosso modo, avant, tu avais les tanks et les marines devant. Ensuite, les tanks et les marines qui courent autour. Et maintenant, tu as genre des positions en quinconce. Un peu comme dans Gladiator en mode, en quinconce. Et où tu as genre tout un écran. C'est que des tanks et des marines comme ça, là. Et tu l'encaisses, tu l'encaisses, tu l'encaisses. Et l'armée du Zer qui fond, qui fond, qui fond. Et à la fin, il n'y a plus rien. C'est ça. Et quand tu fais des tests sur Unis Test Map, tu te rends vraiment compte que le spread d'unité, ça change tout. C'est fou. Et en plus, là, ils pré-split. Et en plus, ils ont une telle grosse micro. Oh, attention quand même là, parce que les mutats, il a bien réparé. Il va attaquer les add-ons. Ça, c'est toujours bien joué parce que le temps de repop l'add-on, c'est jamais bon. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il nous fait, le Paul ? Il n'a pas l'air de s'exciter sur ce coup-là ? Non, il s'en bat les couilles. D'accord. C'est cadeau. C'est cadeau. Fais-toi plaisir. C'est gratos. C'est offert avec la game. Mais sûr, ne réagissez pas aussi, vous remarquerez. Parce qu'après, si ça attaque au milieu au même moment, ça peut être très risqué. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de drop. Effectivement. Mais non, il n'y a pas eu de drop. Il ne répond pas au niveau du drop. Est-ce qu'on en a raté un ? Non, il n'en a pas raté de drop pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, pas de drop raté. Et on espère jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Bob Le Gob ? Des zooms ! Des zooms. Je viens de dézoomer. Ça ne sert à rien de faire discret. Les gens s'entendent. Des zooms ! Nous venons de dézoomer. Voilà. Pas de problème. Et... Alors, ces rochers, voilà... Les deux ? Les deux caméramans qui sont en train de faire un fruit ninja en simultané. Mais c'est cool. Ça reste du jeu vidéo. C'est toléré. Et pendant ce temps, on a... Voilà. On a des mutats qui doutent. Ouais, les mutats qui viennent faire leur rat. Oh, attention, là. Parce qu'ils pourraient se faire prendre des deux côtés. C'est bien joué de la part de Symbole. Il a bien anticipé. Il a bien posé sa B4 en haut à gauche. Donc là, le joueur Zerg est bien. Et d'ailleurs, on le revoit. Il repart sur Infest. Il envoie aussi le T3. Donc là, il va repartir sur une composition d'armée très axée sur le gaz. Et c'est vrai que là, s'il finit avec beaucoup de mutats, beaucoup d'infests et beaucoup de gling et beaucoup de banning, il sera super bien. Et encore une fois, Prime, là, tu vois, on arrive dans le late game, pas de Ghost. Effectivement. Bizarre. La transi Ghost qui n'est pas automatique chez Prime. A voir comment il se débarrasse. En même temps, on n'a pas... Ah si, on a le T3. On a le T3 qui est lancé. Il y a forcément... Et puis, en plus, les plus deux en attaque et en défense qui pourraient transiter vers l'Ultralisk. Donc, les Ghosts seraient utiles. Donc, effectivement, là, il n'y a pas de raison de ne pas faire de Ghosts, j'ai envie de dire. Même un ou deux, tu vois, juste histoire de triper parce que c'est sympa un Ghosts. Mais il n'y a pas de transi Ghosts. Donc, c'est bon à savoir. C'est un joueur qui clairement n'a plus rien à prouver, mais qui n'utilise pas les Ghosts. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se piter. Oh, attention, l'engagement. Voilà, les tanks qui sont tout de suite bien mis. Ça, c'est très bien fait. Tank Reflex. Hop là, il envoie juste une petite brochette devant. Regardez le symbole, comment il bouge bien ses unités à gauche, à droite. Il est énervé. Il montre bien avec son adversaire qu'il est chaud, qu'il va engager. Les mutats qui sont là aussi. Des bons petits packs de la part du terrain. Vous voyez qu'il progresse bien un à un. Comme ça, il va pouvoir choper la Gold aussi. Il sera tranquille. Nettoyage de creep avec une bonne partie de l'armée. Et là, bien joué parce qu'il vient de prendre le plateau sous la menace. C'est ça. Et il n'a pas vraiment pris de dégâts. Et pendant ce temps, on a un symbole qui va passer sur la droite de l'armée de son adversaire. Oh, c'est bien joué. C'est un symbole qui aurait hésité un peu trop longtemps, malheureusement. Mais on rappelle qu'ils n'ont pas la vision. Pour nous, c'est facile de dire qu'il faut y aller. C'est clair. Oh, ça m'arrive. Tu as des fois ma souris aussi. Elle se bat avec mes idées. C'est trop chiant. Je la soupçonne de jouer contre moi. Mais effectivement, là, on a quand même un très, très beau positionnement de la part de Paul qui, comme tu le dis, il a sécurisé tranquillement son petit plateau. Il y a les torts qui sont devant, les marines. On voit mal comment... Eh bien, déjà, comment est-ce que symbole... Ah, peut-être en passant par là. Il y aurait éventuellement un truc à faire ici pour symbole. Mais... Mais Paul, voilà, qui est quand même un positionnement qui est exemplaire. Et pendant ce temps, on a... Oh là là ! Sanction directe ! C'est pour ça que c'est obligatoire, les gosses. Parce que même avec une micro comme Paul, là-dessus, qu'est-ce que tu peux faire ? À partir du moment où tu as mangé ton fungule, tu es totalement... Par contre, je tiens à redire quelque chose. Comme c'est une des dernières maps des versions et que le travail a très bien été fait par Kaoru, il n'y a plus de gold au milieu, mes amis. Donc là, ce n'est pas une gold, en fait. Ce n'est pas la version Blizzard. Parce que les gold ne sont pas réglementaires. Il faut dire ce qu'il y a pour les joueurs Terran en late game. C'est beaucoup trop easy pour eux. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été enlevées. Donc voilà, je tiens à le préciser. Désolé, il ne prend pas une gold, là, Polt. De toute façon, il ne l'a plus. Donc, on s'en fout ! Les mutants qui viennent de se la défaire. Il n'a même pas miné, regarde. Il est intact. Il est intact. Il est 5 partout. Mais Polt, quand même, il joue très bien ce symbole. Parce que là, regarde, tu vois maintenant, il est à droite. Il ne fait que de commit à gauche, à droite, de se déplacer partout. Polt, il siège, il dessiege, mais il perd toutes ses bases. Il ne s'en sort pas. Regarde là, tous les markers qui vont se faire attraper sur l'ancienne B4 avec les bannings. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. 16, 17, 18, une douzaine de récolteurs qui a été pompé. Attention, un tank ici qui va prendre super cher. Et que fait symbole ? Du coup, il est entre l'armée de Polt et sa base. Pendant ce temps, on a eu une excursion de marine ici qui va venir prélever cette B4. Et là, que va faire symbole ? Est-ce qu'il va tenter la technique du bouclier et de l'enclume ? Muta d'un côté, drone de l'autre, j'ai envie de dire. Ou alors, est-ce qu'il va aller directement pour les bases ? Ah, 3-3 là, qui ont envoyé. Là, c'est plus carré sur les mines. Plus de l'attaque aussi pour le mecha. Pareil pour le joueur Zerg. Mais le joueur a été déjà carré sur les premières games. Il passe aussi en 3-3. Et t'as vu, tes amis Broodlord ne vont pas tarder. Parce que là, j'ai eu 8 corrupteurs qui sortent. C'est ça. Généralement, ça se mêle le Broodling quand t'as 8 corrupteurs qui sortent. Et les améliorations d'attaque qui marchent sur les Broodlings. C'est ça qu'il faut upgrader si vous voulez faire beaucoup de dégâts avec vos Broodlord. Ouais. Grosse sortie de Prime et Prime et ouais. De Prime, de Paul qui a fait un peu le fou. Bel engagement de la part de Symbole qui a un peu écrasé les bannings sur le mecha quand même. Il lui reste une partie de l'armée. Et il lui reste plus rien, quoi. Oh là 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 là. Rampage de l'armée de Paul. Cependant, au niveau du compte d'unité, on n'est pas très loin. On est à 20 de différence. Un Zerg avec 20 d'avance, bon, c'est pas extraordinaire. Tu vois, ça, c'est un truc dont on parlait D9 et qu'il a trop raison. Il disait que les Terranes, des fois, ne font pas attention. Ils ont 30% de leur masse armée qui est dans la base et 70% dans le truc. Ce qui fait qu'au final, quand ils se tapent, ils se tapent avec une partie. Et donc après, il leur reste un peu pour tenir. Mais au final, ton adversaire prend l'avantage. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Et ça, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, quoi. Mais il faut faire très gaffe à ça, quoi. Il y a des moments où il faut savoir backer contre un Zerg pour récupérer son arrière armée. Les 30% qui manquent, ouais. Et c'est un move que fait souvent Kaz, d'ailleurs. Et le preuille comme exemple. Et c'est vrai que là, Paul, t'aurais dû le faire, c'est dommage. Paul qui se défait d'une base. Mais bon, là, mes amis, il faut dire ce qui est. Enfin, cette base-là, c'est un peu bossy de la part de Symbole d'aller la chercher. Donc, c'est un peu normal, quand même, qu'elle n'apparaisse pas. Il va aller attaquer les autres bases. Et là, tu vois, là, c'est marrant. Ça s'inverse un peu. Maintenant que c'est Symbole qui a les Broodlord, c'est Paul qui s'amuse à jouer avec la rapidité de ses unités. Là, il pourrait même faire un drop. Ce serait super sympa, là. Effectivement, là, on a Paul qui pourrait faire beaucoup de dégâts dans la main. Malheureusement, il pourrait dropper, quand même, dans la main de son adversaire. Et finalement, les deux armées qui vont se rencontrer à la régulière au milieu de la map. Oh, c'est bon. Et les tanks qui commencent à faire tellement de dégâts pendant ce temps. On a quelques corrupteurs ici qui vont venir choper ce command center. C'est compliqué. Très belle utilisation des corrupteurs de la part de Symbole. Ouais, exactement. Là, les Broodlord qui sont bien envoyés sur les tanks. C'est très bien joué. Beau réflexe de Prime de les avoir dessiégés. Du coup, il remonte son armée. Voilà. Il baque un peu ses tanks. Il met ses mines un peu devant. Et il essaye de baquer tout ça. Mais bon, ça va être compliqué. C'est ça. Et en plus, Guet tapons sur la droite avec les bannings. Et avec les corrupteurs. Pour choper les medivacs. C'est ça. Si jamais ils voudraient dropper les tanks qui finalement se mettent en mode siège. Le fungal. Oh là là. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'ami Paul. Paul, pendant ce temps qu'il va... Oh ! Le banning trap, ça. Le banning trap. Excusez-moi. Voilà. Il est partout, ce mec, symbole. Parce que là, juste avant, il était en train de faire une autre action. Là, il fait la banning trap ici. Les banning trap, tu peux appuyer sur vœu autour. On voit quasiment rien de ce qu'il y a autour. C'est quand même pas facile à effectuer. Là, il y a l'éclairage. Donc, tu as l'impression. Mais tu vois, tu ne vas que dalle, en fait. Effectivement. Et il est là. Ça va parce qu'il est un peu sur la hauteur. Et il est là. Oh là là. Très bien joué. Très bien joué. On se devait de faire un rewind. Là-dessus. Et pendant ce temps, 4 medivacs, tellement de ressources qu'ils vont être perdus gratuitement par Paul. En fait, on a quand même une petite force de marine. Voilà. On est en mode Chuck Norris. C'est cool. C'est parti. Mais c'est hors de position. Et qu'a-t-il pour défendre quelques marines de tanks et un torts ? Alors, est-ce que ce sera suffisant ? À toi de me dire. Bah non. Parce que là, il a la moitié de son armée qui est excentrée. Et ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je préfère que des fois qu'on l'éterne rythme avec des drops. Surtout sur des cas comme ça où il avait moins rythme avec des drops. Bah ouais. Parce que là, tu vois, il va falloir qu'il retrouve toute son armée. Mais là, il va perdre son armée en bas. Donc, il risque de perdre 30% ici. Et après, il va engager le reste. Quoi que tu vois, il essaye de regrouper les deux. Et voilà. Symbol, il se doute de quelque chose. Il se déplace un peu à gauche, à droite. C'est bien. C'est bien là, ce que fait Polt. Oh, le double front sur un zergue. Ah ouais. Très, très bien joué. Les tanks qui ne sont pas ségés par contre. Mais ils encaissent tous les bannings. C'est propre. Oh, par contre, c'est carnage. En bas les bannings qui ont terminé le boulot. Et du coup, en haut, le carnage a continué. Il reste quoi ? Deux tanks, un torts. C'était bien tenté. Parce que franchement, vu dans la position pourrie dans laquelle il était, c'est le meilleur mot à faire, je pense. Donc, c'est très bien joué quand même ce qu'a fait Polt. Effectivement, prendre un zergue par surprise. Parce que d'habitude, c'est le zergue tout simplement qui a l'habitude de faire des doubles fronts. Ouais. Et vous avez écran noir parce que vous êtes passé sur… Ah, on a eu un problème de branchement sur l'ordi, je crois. Effectivement, c'est un zergue qui a tendance… Voilà, c'est à lui de faire le double front. C'est à lui de circle et tout. Et là, le mec, il est là, genre… Il se fait circle lui-même, quoi. C'est clair. C'était très bien joué. Très, très bien joué de sa part. Mais ça n'a pas payé. Mais c'est la compo, vraiment, il manque des gosses. C'est vraiment dommage de la part de Polt. Il faudrait dire à Kaoru, là, s'il parle justement au mec de TSL, de dire à Polt de faire des ghosts. Parce que là, vraiment, il se bat contre… Enfin, tu sais, c'est comme s'il se mettait de la difficulté lui-même, là, en quelque sorte. C'est ça qui est… Oh, bien joué le coup du petit bureau, là, sur les drones. Ça force au scan. C'est très bien. Ça fait perdre du temps. Du coup, les corrupteurs vont arriver. Ils vont pouvoir finir tranquillement les Medivacs. Et puis, les infestateurs, les bannings… Donc, là… Très belle gestion de la part de Symbole, ici. La gestion des drops qui est maîtrisée. Et on a une égalité au niveau de la pop. Ouais, mais tu noteras la macro de folie de Prime. Quand même, Polt… De Polt, ouais. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. Il perd 50 de pop d'armée. Il remonte aussi rapidement que le genre Zerg, des fois, quoi. Non, c'est clair. Non, non. On a… Bah, on a combien ? On a 4… 4 baraques, ici. Euh… 2 autres, 3 autres, ici. Ouais, il produit par 14, là, les mines. Ouais. Non, il est pas là pour coller… Pour coller la bouquette. Ouais, c'est clair. Oh, petit engagement, là, de la part de… Enfin, petit engagement, plutôt… Petite défense, là, de la part de Polt, là, sur l'une de ses prochaines bases. Il veut essayer de la sécuriser. Ah, il a aussi une base en bas à droite, hein. Ils en sortent pas si mal, là, sur le taux de récolte, j'ai l'impression, Polt, au final, là. Effectivement, j'ai l'impression que, Polt, t'es en train de revenir clairement dans la game. Ouais, 1 500. 1 600 de minerais contre 1 000. Ouais, ouais, avec les mules de 1 000. Mais voilà, comment il va se faire l'hébroude d'ordre ? C'est ça, la question que je te pose. Bon, comment va-t-il tuer l'hébroude d'ordre ? Eh bien, c'est vrai que, quand tu… Quand tu fais le… Petit accent bavard, voilà, sur le début de cette phrase. Quand tu… Quand tu pars du principe que tu ne feras pas de Ghost, eh bien, bonne chance, hein, parce que j'ai comme l'impression que c'est l'unité qui a été designée pour ça, quoi. Alors, à moins de faire Mass Viking, et encore, parce que, bon, Mass Viking, c'est un choix raisonnable, mais ce n'est pas un Harpunter, on va dire, au Broodlord, j'ai l'impression. Parce que, contrairement au Ghost, ils mettent vachement de temps à les défoncer, et résultat… Non, je suis là pour ça, quand on a la puissance du Ghost, c'est quand même meilleur, le Ghost… Bah, c'est automatique, quoi. Tu snipes, il n'y a plus de Broodlord, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, résultat, à part un Mass Viking… Mais là, il ne fait pas spécialement de Viking. Je suis vraiment assez étonné. Tu vois, il refait Thor, Tanch… Marine. Thor, Tanch, Marine. C'est très étonnant qu'il reste sur cette composition d'armée-là. Effectivement, c'est… Bah, c'est son truc, il y a des joueurs qui ont des marottes comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais cependant, je tiens à souligner un petit problème pour Symbol, c'est qu'il ne lui reste plus que cette base pour miner. Il n'a plus qu'une seule base qui mine l'ami Symbol, alors que son adversaire, on a, eh bien, une ici. Ah bah, c'est du 1 contre 1, grosso modo. Ouais, il vient de perdre cette dernière deuxième qui est minée, là. Donc, clairement, ça va se jouer aux ressources ici. L'Overlord qui va incapaciter cette prise ici de base. Et je suis curieux de voir à l'issue de cette game. On a un changelin, j'ai l'impression. Voilà, c'est quatre changelins. Une petite armée de changelins. Oh, les workers, là, ça va être gratuit. Oh, là, là. Et puis, les Marines aussi qui sont gratuits. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il ne prend même pas le temps de se faire les workers. Il optimise tranquillement. Voilà, très, très bien joué. Oh, du coup, il y a l'engagement au Nord. Bien joué. Regarde un peu ce spread de Marines, là, de potes. Il fait en trois secondes ce chrono très, très propre. Du coup, il essaie de bien agresser les Broodlord. Il était hors de position. Mais le problème, c'est qu'avec les infest, trop de fungull sur les Marines, quoi. Et dès que tu n'as plus de Marines, tu fais quoi ? C'est ça qui dit qu'il n'y a plus de Marines. Eh bien, c'est la dèche. On n'a que trois torts ici pour contrer tellement d'unités. Les infestateurs qui reviennent crasher quelques terrains infestés. 107 de pop contre 64. Les deux populations des deux joueurs sont presque à zéro. Et ces quatre changelins dont on ne parle pas du tout, est-ce qu'on a passé ? GG ! Symbol qui se qualifie en finale du qualifier. Donc, numéro un de cet Iron Squid. Symbol, on peut le dire, c'est différé. C'est la magie, comme ça, la magie différée. Symbol qui va rencontrer Shine. Qui va rencontrer Shine. Donc, en finale de ce qualifier, Shine, un joueur coréen qu'on a déjà présenté tout à l'heure. Deux énormes monstres qui se sont affrontés ici. C'était bien de jouer. Soit étonnant de Polt quand même de ne pas être parti sur du Ghost. Il s'est vraiment compliqué, les choses, je trouve, dans un sens. Parce que vraiment, un fait, c'était Broodlord. Qui peut être capable, même avec la meilleure micro du monde ? C'est compliqué. Franchement, tu peux mettre des joueurs de Broodlord, des flashs, des qui-tu-veux, qui sont des légendes. Bon, il y a un moment, il y a un problème de portée. 6-9, une gueule grosse. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est là où je trouve que c'est vraiment compliqué les choses, notre ami Polt. Mais très belle game, en tout cas très bien jouée. Et surtout, très bonne découverte, ce joueur Zerg. Parce que je ne connaissais pas. Et si j'entends parler de lui, je prêterais vraiment mes deux yeux à ses game. Parce que je trouve qu'il a bien géré, il n'y a rien à dire. Non, non, c'est clair. C'est un ball qui montre qu'il poutre assez violemment. Je m'étais renseigné avant ce soir. Et en fait, clairement, il est vraiment très, très bon. N'importe quoi. En fait, c'était une GSTL, je crois, où il avait striké MC, Huk, et je ne sais plus quel joueur. Je crois que c'était Lozira ou quelque chose comme ça. Bref, il a vraiment un niveau très, très respectable au niveau coréen. Et je pense que c'est un très bon candidat pour la place de qualifier. Shine, de l'autre côté, qui est un énorme joueur Zerg également. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 ...